Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du jeûne intermittent. Le principe du jeûne intermittent, c'est de chaque jour passer un certain volume horaire le plus long possible, où l'on ne mange pas, et où l'on mange sur l'autre partie de la journée. En pratique, c'est par exemple de ne pas manger pendant 16 heures, et ensuite de manger sur une fenêtre réduite de 8 heures. Donc concrètement, par exemple, on va s'arrêter de manger à 20 heures, et le lendemain, attendre le plus possible, par exemple jusqu'à midi, pour manger. Donc il y a des personnes qui pratiquent le jeûne intermittent sans le savoir, il suffit de sauter le petit déjeuner par exemple, et de dîner pas trop tard. Donc c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tous. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de personnes pratiquent ce jeûne intermittent, et dans toutes les catégories de la population. Que ce soit des gens qui veulent se guérir de certaines maladies, des gens qui veulent être en meilleure santé, des sportifs pour améliorer leur performance, notamment dans ce qui est prise de masse musculaire, sport d'endurance, donc c'est quelque chose qui touche tout le monde, que pratiquement tout le monde peut pratiquer, qui n'est pas très difficile, qui ne nécessite pas de gros aménagements dans notre vie quotidienne, et c'est un trésor pour notre santé. Donc il y a plus en plus d'études qui ont mesuré les impacts du jeûne intermittent à différents niveaux, et elles se révèlent très positives. Je vais vous en parler quand je parlerai des bienfaits du jeûne. L'idée globale, c'est que quand on... L'idée du jeûne, c'est que quand nos organes digestifs ne sont plus occupés à digérer, ils passent dans un deuxième mode de fonctionnement, qui est le mode de nettoyage. Donc ils vont se nettoyer, et nettoyer toutes les cellules du corps. Donc c'est l'effet régénérateur du jeûne. On peut jeûner sur plusieurs jours si on veut un effet plus fort, mais le jeûne intermittent, c'est vraiment quelque chose de facile à mettre en place dans notre quotidien. La plupart des gens mangent trois fois par jour, voire parfois quatre, ce qui est absolument énorme. Donc si on finit notre dîner à 21h, et qu'on mange le lendemain le petit déjeuner à 8h, on n'a laissé que 11h à notre système digestif de repos. Or, en 11h, en général, on n'a pas vraiment fini de digérer. Donc on ne passe jamais dans le mode nettoyage, élimination. Donc c'est catastrophique. Et on se retrouve, pour beaucoup, à mal vieillir, à mal gérer le stress, à être souvent fatigué. Voilà. Donc, mangeons un peu moins, un peu plus léger, et ça ne va nous faire que des bienfaits. Maintenant, je vais aborder les bienfaits du jeûne intermittent. Donc, je vous ai parlé de ce mode de nettoyage. Après un certain temps, sans avoir mangé, par exemple, 12h, disons à peu près 12h. Quand on passe en mode de nettoyage, ça s'appelle l'autophagie. Le corps va aller chercher dans les tissus qui ne vont pas bien, et va aller les manger, en fait. Donc les cellules qui sont malsaines, il va aller les manger. Les tissus qui sont endommagés, par exemple, je pense aux tendons, des personnes qui ont des tendinites, au début de tumeurs, toutes ces choses-là, le corps va pouvoir aller les grignoter. Donc, cette autophagie, ça a un effet anti-âge, sur la longévité. Ça va, comme je vous l'ai dit, détruire les cellules cancéreuses. On va avoir une meilleure réponse au stress oxydatif, parce qu'on va pouvoir, encore une fois, faire un nettoyage, et aller détruire les cellules qui ont été oxydées. Donc, par rapport à la longévité, il y a eu des études qui ont été faites sur les rats, sur les singes, et d'autres espèces, il me semble, qui ont montré que si on les mettait sur une restriction calorique, c'est-à-dire qu'on leur donne un peu moins à manger, typiquement, on peut leur faire faire du jeûne intermittent, par exemple, ils vont vivre plus longtemps. Et ça peut aller jusqu'à 30% de vie en plus. Donc, c'est plutôt intéressant. Un autre bienfait du jeûne intermittent qui a été démontré par des études, c'est des bienfaits sur le cerveau. Donc, il aiderait à prévenir des maladies dégénératives, telles qu'Alzheimer, Parkinson. Et ça aide aussi, ce qui est intéressant, à la création de nouveaux neurones. Donc, en état de jeûne, le cerveau se met à créer de nouveaux neurones. Je mettrai les liens des études en commentaire de la vidéo. Ensuite, on a un effet qui va intéresser pas mal de monde, peut-être encore plus après cette période de confinement où tout le monde aura bien mangé et pris quelques kilos. C'est l'effet perte de poids, et notamment perte de gras. Donc, quand on arrête de se nourrir, le corps va devoir aller puiser un peu dans ses réserves. Et donc, c'est une très bonne manière d'aller attaquer nos graisses. Les graisses qui, parfois, résistent malgré certains régimes drastiques. Ici, ça fonctionne très bien sur de nombreuses personnes, parfois de manière impressionnante, qui vont perdre 30 kilos en deux mois juste en faisant ça. Comme autre effet bénéfique, on a la diminution des risques cardiovasculaires. Donc, c'est très bon pour les personnes qui souffrent d'hypertension, qui souffrent de cholestérol. Ça va être excellent. On a ensuite des effets très intéressants sur le point de vue hormonal. Quand on est en permanence en train de manger, le pancréas va sécréter de l'insuline en permanence. L'insuline qui permet de faire diminuer le taux de sucre dans le sang pour faire rentrer le sucre dans notre organisme, dans nos cellules. Le problème, cette insuline est extrêmement importante et la manière dont le corps réagit à l'insuline est extrêmement importante. Si on est sans cesse en train de produire de l'insuline, on va déjà fatiguer notre pancréas et on va devenir résistant à l'insuline. Donc, on est en train de se créer du diabète. Diabète de type 2. Donc ça, c'est quand on fait 3 repas par jour. Et le fait d'avoir toujours de l'insuline circulante, on va avoir des effets sur d'autres hormones, notamment l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, c'est une hormone extrêmement importante. Et en gros, plus on en a des niveaux élevés, mieux c'est. Et l'insuline va faire diminuer les taux d'hormones de croissance. À quoi elle sert cette hormone de croissance ? Quand on rétablisse le bon fonctionnement et qu'on en a suffisamment dans l'organisme, ça va servir à la croissance musculaire. Donc ça, c'est une des caractéristiques qui intéressent énormément les sportifs, y compris ceux qui veulent prendre de la masse. Donc le jeûne intermittent est très bon pour la prise de masse musculaire. L'acteur The Rock, si vous voyez, plutôt balèze, il fait du jeûne intermittent, par exemple, mais il y en a de nombreux autres. Pour l'hormone de croissance, elle va améliorer les fonctions cognitives, elle va améliorer le système immunitaire, ce qui est plutôt bon en cette période de coronavirus. Et j'en passe. Donc, on voit que le jeûne intermittent, il va réguler les taux d'insuline. Donc, on va petit à petit devenir de moins en moins insulino-résistant. Donc, notre corps va être de plus en plus capable de bien métaboliser les sucres. Donc, le jeûne intermittent fait diminuer le diabète, mais encore mieux que ça, c'est-à-dire qu'on va mieux assimiler les sucres. Donc, on va avoir besoin de moins manger pour avoir tout autant, voire plus d'énergie. Donc, au niveau hormonal, c'est vraiment excellent de faire du jeûne intermittent. Un autre bienfait, on en a déjà un petit peu parlé, c'est le nettoyage des organes. Tous les organes vont se nettoyer, y compris les organes du système digestif, le foie, le foie qui sert à filtrer le sang dans l'organisme. Les reins, c'est excellent pour tout. Donc, nos systèmes digestifs vont se trouver améliorés. Donc, on va, pour les personnes qui ont des problèmes de ballonnement, de constipation, de reflux gastro-œsophagien, de diarrhée, etc. Tout ça, ça va se réguler, petit à petit, en pratiquant le jeûne intermittent. Les poumons aussi vont se nettoyer, donc on va respirer mieux, avoir potentiellement moins d'allergies. Tout le système cardiovasculaire va s'améliorer aussi. Les artères, petit à petit, se déboucher, être en meilleure santé. Donc, excellent. Ensuite, un dernier bienfait, c'est l'aspect pratique, qui, moi, me plaît beaucoup. C'est un gain de temps et d'énergie. Par exemple, si on saute le petit-déjeuner, on gagne énormément de temps. On va pouvoir gagner, alors ça dépend de combien de temps vous passez, à faire les courses, préparer le petit-déjeuner, manger le petit-déjeuner, débarrasser, faire la vaisselle, aller aux toilettes. On gagne énormément de temps qu'on peut utiliser pour faire ce qui nous plaît. C'est un aspect qui me plaît beaucoup. Et j'ai remarqué aussi qu'au niveau émotionnel, on se sent beaucoup mieux, on se sent plus léger et beaucoup plus joyeux. Ça, c'est plutôt intéressant, notamment pour les personnes qui sont anxieuses, stressées, tristes, déprimées, en colère. Donc maintenant que j'espère vous avoir convaincu d'essayer le jeûne intermittent, en pratique, comment on fait ? Donc comme je vous ai dit, l'idée, c'est d'essayer d'atteindre une fenêtre de 16 heures où on ne mange pas, à titre indicatif, 16 heures, ça peut être moins, si c'est plus, c'est mieux, et 8 heures où on mange. Donc au début, imaginez si vous mangez 3 repas par jour. Votre petit déjeuner à 8 heures. Au début, vous allez essayer de le passer, de manger à 9 heures. Puis de ne pas manger avant 10 heures. Et puis si possible, 11 heures. Là, en prenant juste un petit snack ou des fruits ou quoi. Pour arriver petit à petit à sauter le petit déjeuner. Et ensuite, vous mangez ce que vous voulez. Normalement, l'idée, c'est quand même de bien manger, de faire attention à ce qu'on mange. Mais on ne se restreint pas. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de restrictions sur les aliments qu'on mange, ni sur la quantité. Et ensuite, le dîner, on essaye de le faire un peu plus tôt que d'habitude. Si vous mangez à 21 heures, il vaut mieux manger à 20 heures. Puis éventuellement à 19 heures. Et ça a beaucoup de bienfaits. C'est-à-dire qu'au niveau du sommeil, c'est beaucoup mieux parce qu'on va aller se coucher en ayant passé le gros ou une partie de la digestion. Et vous allez voir qu'on dort mieux. On a besoin de dormir moins longtemps. Et on se réveille plus en forme. Donc voilà, petit à petit, on rogne sur le matin et on diminue un peu le repas du soir. Il y a l'autre option qui consiste aussi à sauter le repas du soir. Si vous préférez manger le matin et à midi, on saute le repas du soir. Je voudrais juste revenir sur le petit-déjeuner. Certains nutritionnistes, on entend tout et son contraire sur l'importance du petit-déjeuner. Certains vont même à dire que c'est le repas le plus important de la journée. Alors, à mon avis, au contraire, c'est le repas le plus facile à sauter. Le matin, au niveau hormonal, pour se réveiller, on a un pic de cortisol. On a le cortisol qui augmente, qui est l'hormone de l'éveil, l'hormone du stress, et donc qui pousse à être actif. Donc c'est elle qui nous réveille. Et à ce moment-là, au moment du réveil, comme on a des taux assez hauts de cortisol, c'est là qu'il vaut mieux être actif et faire des choses. Et le cortisol ne va pas avec le fait de digérer. Donc le matin, on n'est pas fait pour manger, pour digérer. Très souvent, on mange par habitude. En fait, c'est surtout de l'habitude. Ou de la recherche de plaisir. Mais on peut trouver le plaisir autrement. Surtout le matin, c'est une période merveilleuse pour faire plein de choses. Ou tout simplement pour aller au travail. Mais pas forcément pour manger. Et on peut très rapidement s'habituer à ne pas manger le matin. Surtout que la nuit, c'est pas comme si on avait épuisé toutes nos réserves. On s'est reposé la nuit. Le matin, on devrait se réveiller frais et pimpant. Et en pleine forme, pour aborder une nouvelle journée. Souvent, on confond la sensation de faim le matin avec la sensation de nettoyage des organes. Comme je vous ai dit, après environ 12 heures, disons après un repas, 12 heures si c'est un gros repas, les organes passent en mode nettoyage. Et donc, ils vont aller sortir les toxines. Et notamment, ça va se ressentir au niveau de l'estomac comme une sensation de gêne, quelque chose d'un petit peu douloureux, de pas agréable. Et là, c'est le moment surtout où il ne faut pas manger. Il faut laisser faire. Laissez faire parce que ça se nettoie. c'est bon pour nous, on se nettoie. Et ça, ça va être pendant les premiers jours, les premières semaines où on ne mange pas le matin. Ça peut nous donner cette sensation qui n'est pas de la faim. Donc, il faut la laisser faire et petit à petit, elle partira. Elle partira aussi avec la mauvaise haleine. La mauvaise haleine du matin, c'est due à ce nettoyage. Ce n'est pas normal du tout d'avoir une mauvaise haleine le matin. De même que ce n'est pas normal d'avoir le visage gonflé, d'avoir des cernes, de devoir se frotter les yeux, se passer la tête sous l'eau. Non, normalement, le matin, on doit se réveiller presque avec notre meilleure tête de la journée. C'est très rarement le cas, mais c'est l'idée. Donc, pour en revenir à cette sensation de faim, c'est gênant, c'est le nettoyage. Donc, évidemment, si on mange quelque chose, vous avez bien compris que les organes repassent en mode digestion. ils arrêtent le nettoyage. Donc, on arrête le nettoyage, on se sent mieux, on n'a plus cette gêne dans l'estomac, on est content d'avoir fait notre petit déjeuner. Et on se trompe. On se trompe complètement. Voilà. Donc, voilà pour la pratique du jeûne intermittent. Entre les... Dans la fenêtre de temps où on ne mange pas, beaucoup de gens me posent la question est-ce qu'on peut boire ? Est-ce qu'on... Non, l'idée, c'est de boire que de l'eau. Tout ce qui va apporter des calories, si on boit un jus, par exemple, même si les jus de légumes ont de nombreux bienfaits, ce n'est pas le moment parce que si on boit un jus, on relance le processus de digestion. Donc, de l'eau, éventuellement de la tisane. et au début, pour faire la transition, vous pouvez très bien prendre des jus le matin. L'idée, ce n'est pas de se faire du mal, c'est de faire une transition progressive et petit à petit, vous allez voir que ça devient très facile et on fait ça au quotidien. Ensuite, il y a... pour finir, il y a d'autres types de jeûne intermittent. Il y a le jeûne... le 5-2. C'est-à-dire qu'on va faire un jeûne intermittent sur une semaine où on va manger 5 jours et jeûner pendant 2 jours. Ou alors, on va jeûner un jour puis manger 3 jours, jeûner un jour puis manger 3 jours, par exemple. Et ça, c'est excellent aussi. Ça peut être plus compliqué à mettre en place parce que ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo, c'est vraiment le plus simple. Voilà, on parlera des autres formes de jeûne dans d'autres vidéos. On a tout le temps.